Salut à tous ! Aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu plus les décors d'un map extérieur, du taille set extérieur. On va compléter notre map en fait. Je vais vous montrer les tailles d'eau qui sont là. Et puis un petit peu essayer d'améliorer la forêt. Alors bon déjà, forcément on avait oublié un bout. Donc c'est déjà mieux si on fait ça. Mais on peut vraiment faire des belles forêts maintenant. Avec ces trucs là. On peut faire des belles choses comme ça maintenant. Hop ! Des sortes de talus en fait. Et ça, ça rend vachement bien. Ok. Un petit talus comme ça. On sait bien que ce ne soit pas trop droit, pas trop régulier. On va quand même essayer de ne pas passer une demi-heure à faire ça. Sinon, je vais encore faire un épisode trop long. Ou je vais encore vous parler de la moitié de ce que j'avais prévu. Voilà. Et donc quand vous mettez... Alors, oui déjà. Où se trouve le carré d'herbe pour remplir sur les talus ? Ah, il est là. Ouf ! Je l'ai mis un peu bizarrement, mais c'est pour optimiser la place dans le tileset. Là, j'appuie sur B. Voilà. Donc, vous pouvez mettre quelques petites fleurs pour agrémenter un peu. Celle-là, elle ne me plaît pas. Tac, tac, tac. Voilà. Et donc, à partir du moment où vous utilisez cet alu, il faut prendre les racines comme ça. Et plus comme ça. Donc, je vais faire un exemple. C'est pour le respect des standards. Voilà, voilà. Ah, ça, c'est déjà un peu plus joli comme forêt. Donc, bien sûr, libre à vous de la compléter, de faire quelque chose de plus grand. Parce que ça prend beaucoup de temps de faire une map. Alors... Ah oui, et puis il y a aussi les petits arbres comme ça que vous pouvez rajouter là où vous avez de la place. Moi, je n'ai plus trop de place. Mince. Je l'ai perdu, voilà. On va le mettre là. Voilà, c'est pas mal comme ça. J'ai encore oublié d'activer la grille. Hop. Alors, ici, j'ai envie de faire un petit passage vers la map d'à côté, qui n'existe pas encore, bien sûr. Comme ça, peut-être. Comment ça marche, déjà? En fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Sauf que là, ma transition, elle ne va pas. Donc, est-ce qu'il faut utiliser un truc comme ça? Je n'ai pas trop l'habitude de ces graphismes. Ah ouais, ça doit être ça. Parce que je n'en ai jamais utilisé, en fait, dans celle de la SolarUSDX. Ça, c'est du nouveau. Pour moi. Hop. Bon, voilà, on peut faire un truc plus grand. Mince. Mince. Alors, c'est pas trop mal, mais ça reste bizarre quand même, je trouve. Est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser un truc comme ça? Ben non. Bon, moi, ça doit être normal, alors. Je trouve quand même que là, la transition ici est un peu bizarre, un peu là aussi. Non, on va dire que c'est normal. C'est parce que je suis très, très perfectionniste, bien sûr. Alors, les layers, comment ça s'est fait? Oui, le tronc s'est mis au intermédiaire. Ça, c'est low layer, donc il va falloir laisser un petit passage. Hop, vers la map suivante. Ok, comme ça, c'est plutôt pas mal. Voilà notre futur passage vers la forêt. Et ensuite, j'avais envie de faire de l'eau. En fait, depuis le début, j'avais envie de faire une sorte de mer ici, une sorte d'océan. Alors, on a commencé à faire une petite mare. Alors, l'eau profonde, c'est l'eau bleue foncée, c'est celle-ci. Donc, on va commencer par faire un gros rectangle. Comme ça, tout droit, tout moche. Mais au moins, c'est un début. Ensuite, je vais faire des falaises. Je réfléchis, ouais, bon. Sauf que là, ça va faire vraiment bizarre. La transition entre ça et ça. Ouais, on va jouer un peu avec les falaises. Même comme ça. Et hop. Ici, on va faire revenir la falaise, comme ça. Ah, maintenant, ça va pas, c'est dans le mauvais sens. On va mettre l'eau au-dessus de l'herbe. C'est débile, mon truc. Oh là là, je suis fatigué, hein. Donc, on va pas s'embêter avec celle-ci, on va faire une falaises comme ça. Ouais. On va pas s'embêter avec celle-ci, on va faire une falaises comme ça. Allez, c'est parti. Euh, des vagues. On va essayer de faire un petit truc comme ça. Voilà. Et les falaises, alors, il faut prendre ce truc-là. Et en fait, ce truc-là, c'est équivalent à celui-là. Vous voyez, c'est le même dessin au-dessus. Sauf que, il s'adapte à l'eau. Et donc, après, on peut prendre celui-ci pour le côté. Alors, les falaises comme ça à l'extérieur, c'est un peu... C'est... Je dirais que c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur à maîtriser comme graphisme. Dans les graphismes de Link to the Past. Mais bon, avec l'habitude, ça vient. D'ailleurs, je vous conseille d'aller sur le site vgmaps.com pour télécharger les maps entières de Link to the Past, ou de tous les jeux que vous voulez, d'ailleurs. Comme ça, vous verrez comment ils font chaque falaise, chaque morceau de forêt. C'est comme ça que vous arrivez à maîtriser. Tiens, j'ai oublié un petit bout d'eau, là. Après, dans l'eau, on peut mettre plein de petits trucs. On peut mettre des petites vagues. Des petits rochers. Attention à ne pas le mettre au bord de la map, parce que si le joueur arrive de la map d'à côté en scrollant, il va se retrouver coincé dedans. Donc comme ça, c'est bon. Parce que le joueur, il fait une case, bien sûr. Il fait 16 pixels par 16 pixels. Donc il y a des plus petites vagues. Voilà. Bon, on va finir la falaise. Donc ça, c'est bon. Là-haut, on va avoir besoin de ça. Et de ça. Et de ça. Et de ça. Non, ça. Comme il faut une transition avec de l'herbe, on va prendre ça. Voilà, c'est cool. Alors. Oui, là, il faut agrandir comme ça. Sauf que là, je n'ai pas envie de permettre au joueur de sauter de là à là. Quoique, si, on mettra un... Enfin, vous pouvez le faire avec un jumper diagonal. Mais pour changer, on va finalement mettre une petite bordure. Une bordure, je veux dire une bordure solide. Comme ça. Donc là, j'en mets une de tous les 8 pixels. Donc là, ça veut dire qu'il faut commencer, pareil, une bordure solide. Ce qui est celle-ci. Et puis là, il existe un tile de transition entre la bordure solide et la bordure traversable. Qui est... Alors, ça doit être celui-ci. Ouais, cool. Et pareil, ici. C'est celui-ci. Ah ben voilà. Pas mal notre petit bassin, là. Ah, moi j'aime bien, finalement. Et donc... Ah ben voilà, c'est ça que j'essayais de faire au départ. Mon idée de base, en gros, c'était de mettre ça beaucoup plus haut. Genre comme ça. Alors, bien sûr, il n'y aurait pas eu ça. Pas eu ça, pas eu ça. Et donc là... J'étais quand même pas si bien, pas si mal parti au début. C'est juste qu'à un moment, j'ai vu les choses à l'envers et je ne trouvais plus le bon truc. Alors, c'est pas lui, c'est lui. Ah, c'est pas mal. Ah, moi j'aime bien. Comme ça, après, vous pouvez faire une mer à gauche, là. Alors, il y a juste un petit problème, c'est que pour l'instant, notre joueur, il ne sait pas nager. Allez, voilà. Ah, il manque un jumper. Alors, il faut faire un jumper qui fait sauter vers la gauche. Qui fait sauter de... Alors, combien de pixels ? Ben, finalement, avec la grille, on voit un peu mieux. Donc, ça commence ici, exactement. Il faut faire sauter de 32 pixels. Alors, là, c'est 48, mais vers le sud, c'est pas pareil que vers l'ouest ou l'est. Parce que les graphismes de Link to the Past extérieurs sont un petit peu, comment dire, un petit peu en perspective. Les murs nord, comme ça, les murs vers le nord, prennent plus de place que les murs vers le sud. Et que les murs vers les côtés. Donc, là, est-ce que c'est bien 32 ? Oui, ça a l'air d'être ça. Je vais mettre mieux. Voilà, ça sera quand même un peu mieux. Et là, normalement, si je saute, je vais me noyer. Mais, mais... Ah, mais d'ailleurs, j'ai pas besoin de faire Alt-Tab. Je vais sauvegarder ici. Vous avez une belle animation d'eau, puisque, bien sûr, tout ça, c'était des tailles animées. Et... Ah, ben, je me suis trompé. C'était pas 32, c'était... Ah, ben, oui, c'était 40. Voilà. Je re-sauvegarde. Et je suis mort, parce que je ne sais pas nager. Et bien, dans le prochain épisode, je vous apprendrai comment faire un objet qui s'appelle les palmes. Et qui donne aux héros la capacité de nager. Je pense que vous êtes impatients, moi aussi, d'ailleurs. Parce que là, c'est un petit peu frustrant. Ok. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Et à bientôt. Salut. 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 Salut.